Musique de générique Et bien c'est tout le monde ! C'est MrBboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 28 de notre incroyable aventure ! Sur Alan Wake, on a perdu beaucoup de munitions, mais on a battu sûrement l'un des derniers boss ! Et on est parti évidemment, mettez-vous dans le noir un petit truc à boire et à manger ! On n'oublie pas le j'aime et le commentaire, ça soutient encore une fois, Je pense que vous le savez, mais je préfère préciser ceci dit. Allez, on est parti ! Il faut qu'on parle. C'est clair, j'ai plein de choses à dire, mais pas ici. La nuit a des oreilles. On peut se parler dans notre tête. Il y a une pièce dans la tienne, non ? Comment est-ce que t'es au courant de ça ? Je suis ton grand-père ! Qu'est-ce que tu crois ? Ok, allez, on va check. On savait pour mon entre-mental. Mais comment c'est possible ? On a tous ce pouvoir. Trouve la vérité. Évidemment, Odin t'a dit que tu étais une visionnaire. Tu peux voir dans leur tête la vérité, au-delà du faux, de cette connerie d'histoire d'horreur. Les Anderson sont intouchables. Tu peux lutter. Et ne sois pas l'histoire. Fabrique l'histoire. C'est vrai. Je suis visionnaire. J'ai un vrai pouvoir. Mon entre-mental est plus puissant que je le croyais. C'est pas mon intuition. Je vois leur pensée. C'est pour ça que je sais la vérité pour Logan, alors que les autres ont oublié. Alors comme ça, j'ai un grand-père. Je sais pas pourquoi personne n'en a parlé. Tu faisais partie de cette famille de dingue, bien avant cette histoire d'horreur. J'étais un paternel merdique pour Freya. Ta mère méritait pas ça. Pas du tout. Ah, j'ai fait des erreurs. Pas un jour ne passe sans que je regrette toute cette histoire. Mais ton bon Ariad paternel a pas simplifié les choses non plus. Freya n'est plus de ce mode. Alors je dois te présenter des excuses. Je suis désolé, Saga. Je peux voir qu'il est sincère. Maman disait qu'on devait jamais lui parler de mon grand-père. Que mon père était décédé quand j'étais très jeune. Tout correspond. Thor et Odin font partie de ma famille. D'accord. Tu dis avoir été un père merdique pour ma mère. C'est pour ça qu'elle est partie. Freya n'est pas revenue. Elle était forte, ma Freya. Freya a toujours pensé que nos pouvoirs étaient dangereux. Odin et moi on bidouillait des trucs qu'on n'aurait pas dû bidouiller. Ta mère avait raison. Elle t'a bien élevé. Elle t'a protégé. Ça m'étonne pas qu'elle t'ait jamais parlé du pouvoir des Anderson. Elle m'a toujours protégé. Quand je parlais de l'ordre mental à ma mère, elle disait que je l'imaginais. J'aurais voulu qu'elle dise la vérité. Au moins avant qu'elle parte. Ok, donc on a une sorte de don inné. Ma mère ne parlait jamais de mon père. Tu le connais ? Il y a certaines portes qu'il vaut mieux ne pas rouvrir. Ton père était un gus très compliqué. Il avait toujours deux trains d'avance sur nous. On marche pas comme ça, nous. Il y a eu un problème et il a disparu. J'ai mal géré tout ça. Freya n'a plus jamais voulu me voir après toutes ces histoires. Ça peut se comprendre. J'ai jamais connu mon père ni la famille de ma mère. Mon passé est jalonné de relations brisées. Je sauverai la mienne. Avec Logan. Et David. Je ferai tout pour les sauver. J'ai le rupteur. Je peux m'en servir pour sauver ma fille. Un empli. Ça fait rugir les guitares et péter les caissons. Et ça explose les tympans du réel. Mais l'interrupteur suffira pas. Cette histoire, c'est l'histoire de Tom. Alors c'est lui qui doit réécrire tout ça. Quand ce sera fait, il activera l'interrupteur pour tout rétablir. Eh oui ! Je peux pas utiliser le rupteur sans Wake. Tom. En fait, Wake. Il doit d'abord réécrire l'histoire. Impossible d'arrêter l'histoire d'horreur sans lui. Oh waouh ! Euh... Tout ça est d'un... Compliqué ! C'est terrible. Ok. Bon, allez, ça met tout. Super. L'amalgame. Ça s'est déjà fait. Affaire classée. Oui, qu'a rajouté Logan dans cette histoire. Il avait pas le droit de l'utiliser comme ça. J'ai encore le temps de lui faire changer tout ça. Je lui laisserai pas le choix. Ok. Oh waouh. Euh... Thor, notre famille. Alors ! Ok, on est bon. Très bien. Ok. Maman partie pour quoi ? Bah voilà, on le sait. Ça s'est fait. Ta mère a fait ce qu'il fallait. Filer avec toi. Même si Thor en a eu le cœur brisé. Ok. Allez, dernier dos. J'écoute la chanson, saga. Tout y est. Thor n'en a fait qu'un exemplaire. Le conserve au musée. Vu ce qu'a fait Thor, je m'étonne que ma mère soit restée aussi longtemps. C'est bon, c'est bon. Euh, non. J'ai pénétré dans l'entre-noir. Il faut que ce soit Wake qui réécrive toute la fin. Il va falloir que je le surveille. C'est quoi là ? Retour agit comme un ordificateur. Ce sera à cause de l'obsession de l'entre-noir pour l'art ? La zone autour d'un amalgame est toujours inondée. Superbe ! Bah voilà. Euh, et on va retourner là pour je ne sais quelle raison. Ah si, d'accord, c'était pour ça. Ok. Bah écoutez les copains, on est pas mal. On a fait, je pense, ce qu'on avait à faire. Merci pour ces infos, Thor. Je dois retrouver Wake. Pour arrêter tout ça. Les All Gods au face-garde seront prêts à t'aider. Mon frère et moi, on fera du rock quand tu voudras. N'oublie pas. Ta gamine est vivante. Tout ça, c'est juste cette foutue histoire d'horreur qui t'embrouille. Ça me remonte le moral. Merci grand-père. Ok. Bon bah écoutez, je pense avoir... Oh, waouh, j'ai plus de balle, j'ai plus rien. Je vais traîner ma carcasse. Euh... Bon bah on va casser ça déjà. Allez, coup de boulon. Hop, superbe. C'était Ribles, hein ? Le FBC retient Wake au bureau du shérif. Il faut que j'arrive à convaincre l'agent Estevez. Ils ont Wake et moi, j'ai le rupteur. On doit collaborer pour arrêter ça. Bureau du shérif. Donc direction au bureau du shérif. Raccourci ou mes couilles ? Où est-ce que t'es, Casey ? Bah mes couilles. J'espère qu'il va bien. Concentre-toi. Va au bureau voir Wake. Ok. Hum hum. Ça c'est bizarre, hein ? C'est fermé en fait. Il y a un bonus ou quoi là-bas ? Je comprends pas. On va essayer de check. Et la station de garde-forêt. Bah attendez, est-ce que c'est pas mieux, alors je vais dire une bêtise, mais de faire tout le tour par là-bas au pire. Quoi ? Une lettre ? Ah, même le sol ! Je l'avais pas lu ! Saga, la maison de retraite. Bizarre. Souvenir à l'avoir déjà vu. Écoutez, on va bouger. Au calme. On est très très bien. De toute façon, on a un petit peu le temps. On sent qu'on est proche de la fin. C'est peut-être même d'ailleurs le dernier épisode, ou peut-être l'avant-dernier, je ne sais pas. Peut-être aussi que le jeu va nous surprendre dans plein 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 d'autres choses. On verra, seul l'avenir nous le dira comme on dit. Oh ! Je l'avais pas vu, mais attends, pourquoi je les retrouve par terre ? Ok, la lampe de Cynthia. Ok. C'est bizarre un peu, non ? Quand Cynthia Weaver fut en bas pour le petit-déjeuner, Rose se faufila dans sa chambre. Parmi toutes les lampes dans la pièce, il lui fallut du temps pour trouver celle avec un ange. Heureusement, le rêve transmis par Alan avait été clair. Rose était sûre que Cynthia ne remarquerait pas le vol. Elle avait tant de lampes. Ce soir, Rose mettrait la lampe dans une boîte à chaussures et la ferait couler dans le bassin du jardin. C'est ce qu'Alan voulait. Voilà comment elle l'aiderait. Cette pensée la faisait presque sautiller de joie. Cynthia sut que la lampe manquait dès qu'elle entra dans la chambre. La tristesse l'envahit soudain. C'était la lampe de Tom, l'un des rares souvenirs qu'elle avait de lui. Elle ne fonctionnait plus depuis longtemps avec son cordon coupé et son interrupteur manquant, mais il existe des lumières que l'on ne peut pas voir. La lumière invisible de la lampe ange avait soutenu Cynthia toutes ces années. Les yeux remplis de larmes. Elle ne vit pas les ombres glisser dans les coins de sa chambre. Ça explique donc comment Alan Wake a pu avoir la lampe et à qui elle appartenait et tout. Donc c'est trop trop cool. Ok, et bien écoutez les amis, maintenant qu'on a le coup de boulon, on va avoir une toute nouvelle zone. On pourrait très bien rentrer et finir le jeu je suppose. Je dirais même que je suis pute. Mais c'est ok. Voilà. Superbe. Attends, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une zone qui fait peur quand même. C'est une zone qui fait peur. Ok, gauche ou droite ? Gauche. Très bien. Gauche, il y a une petite planque. Elle est là. Encore une cage de la secte. Qu'est-ce qu'il dit cette fois ? Oh, oh. Ok. Très bien. Très bien. Très bien. Je ne comprends pas. Ça me fait tourner en rond. C'est terrible. Mais là, il y a une flèche. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je comprends pas. Oh, wow. Complexe. Complexe, complexe. D'accord. Bon, bah écoutez. On a la cage. Eh bien. Il y avait une double flèche. Allez, R également. Nickel. Ce n'est pas ce que je voulais. Mais quand même, des balles de pompe. Ça fait plaisir, chacal. Oh oui, ça fait plaisir. C'est pas ce que j'ai dit. Ah voilà on se calme un peu là les gars ou c'est comment ? Non parce que si on m'offre une planque pour que je baisse toutes mes mûnes après ça va être chiant pour tout le monde Allez ça c'est très bien par contre Ne faites pas semblant Ok ça c'est très très bien ça Ok il est où le man qui est mort mes amis que je récupère Ah mince Zut ça donne pas ce que je pensais que ça allait donner Est-ce que ceci dit j'ai normalement amélioration d'armes on est bien Qu'est-ce qu'on a de beau Pour activer le mode de tir cela augmente nettement la cadence de tir Oh mitraillage incroyable Ok Améliore la vitesse de rechargement ça c'est indispensable les gars D'un geste fluide saga ouvrit son fusil En voyant les douilles vides voler par dessus son épaule Puis elle insara de nouvelles cartouches plus vite qu'elle ne l'aurait cru possible Ok très très bien ça très content Choqué pas déçu Ok bon ça c'est fait Allez on continue on va faire les deux caches les amis on se barre On se barre on se barre Et ça sera très très bien comme ça qui plus est Bon vous vous doutez bien qu'on va affronter des gentils méchants Ou des méchants pas gentils Ou des gentils pas trop méchants mais un peu méchants quand même Ok On a quoi ? On a la fameuse cabane ici Cabane connue et reconnue ça Dans le connecticut et plus ailleurs Oh wow Wow Y'a rien Ok Ah j'aime bien Allez petite save Allez let's go Une page Incroyable Bride Falls La 81ème fête du cerf annuel était imminente Tout le monde s'activait à Bride Falls Il y avait des bannières à suspendre Des tartes à faire Des masques à vendre Bride Falls figurait dans la liste des 100 meilleures petites villes d'Amérique Pour son charme simple et rustique La ville attendait des têtes touristes cette année Mais une ombre pesait sur les préparatifs de la fête du cerf La météo annonçait de la pluie Des murmures craintifs promettaient d'autres meurtres La police était en alerte Le shérif Breaker avait mis des patrouilles dans les rues la nuit Bride Falls avait son lot d'étrangeté Mais annuler la fête du cerf Hors de question Les habitants étaient nerveux Leur attente était teintée de peur Les gens dormaient mal Les lumières semblaient faiblir L'eau menaçait la ville Et avec elle Se déversaient les ombres Ok Et ben écoutez c'est plutôt pas dégueu ça C'est plutôt pas trop dégueu Allez une petite save Ça fait plaisir Je peux retourner avec Quake Mais what the fuck C'est incroyable Ça va être très très chiant Salopards Salopards Ok Bon allez On va se la faire cette petite zone annexe Qu'on était même pas obligé de faire J'ai trop peur J'ai trop peur Chacal Putain ils m'ont rien donné Oh waouh Je crois que je m'y ferai jamais Ouais bah par contre là c'est un peu compliqué quand même C'est un peu compliqué Il y a intérêt que les caches Les caches régalent En vrai de vrai Non Vous en pensez quoi vous On a un truc là Qui me dit Ok Qui me dit là haut Mais où là haut Là Et encore un des coffres Ok Très bien Les deux qui se séparent Les deux qui se séparent Bon Alors Bougez pas On va voir si Ça peut marcher Ça Les deux qui se séparent Mais là ça va être chaud De trouver Ou alors Donc ça commence par les deux qui se séparent Ok Ok J'essaye tout On a pété Et B Et B Et B Et B Alors Les deux qui se séparent Ça C'est noté Ensuite Il y a un truc là-bas Ensuite il y a un truc là-bas Un truc là-bas Ensuite ça me dit là Comme ça Derrière la plante On est d'accord Ah non C'est vers le bas Les deux qui se séparent Puis vers le bas Aïe 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 Ok Voilà Allez ça dégage Et B Oh c'est vrai que j'ai des grenades flash les gars Attends C'est quoi ça C'est quoi ça Mission Standard pour carabine Et ça c'est un fusil à canoncier C'est vrai Je suis jamais allé choper la carabine Incroyable Euh Raccourci Raccourci Ok Ensuite Dernière planque les amis Dernière planque C'est là-bas Bon il y aura encore des monstres Dans cette zone Tu t'en doutes Ah Je suis obligé de faire tout le tour Allez Dernière planque Bon bah c'est la vidéo de la quête annexe Voilà C'est la vidéo de la petite zone annexe On était pas du tout obligé de la faire Vous l'aurez compris Mais écoutez c'est fait Et c'est même plutôt Même plutôt bien fait J'ai envie de vous dire C'est même plutôt bien fait On est quasi en plus au bord de l'eau Incroyable Elle est là Je l'ai Et je vois d'ailleurs Quelque chose d'éclairé là-bas Qui ressemble à tout point nommé A une lampe de secours Pour s'y mettre à l'abri Oh belle maison C'est une lampe de secours C'est une lampe de secours C'est une lampe de secours C'est un livre à rebarrer pourquoi ? Ah il dégage Bon ça me cassait les couilles Tous là C'est bon hein Bon c'est tout ça me saouler Oh ils ont rien donné Là ils gueulent Putain Tu dois te tuer A faire des énigmes Pour déverrouiller Qu'est-ce qu'il y a Et je comprends pas là Ok Mais alors là J'ai pas compris La cheminée Le Père Noël Je suppose que c'est là-haut Je suppose que c'est là-haut J'ai plus de balle de rien Voilà Force Force et honneur Je n'ai plus de balle de rien Ça marche D'une mère Un enfant a besoin Pour être protégé Ainsi que d'une maison Dans laquelle se cacher D'une mère Un enfant a besoin Ok Car dehors Rôde tous les monstres Sans pitié S'ils sonnent à votre porte Inutile de crier Ne leur dites pas De décamper Donnez-leur des friandises Et priez Pour qu'ils ne détruisent pas Votre doux foyer Ah ouais Incroyable J'ai comme l'impression Que quelque chose a changé Bah voilà les copains Une comptine de fête En vidéo Vous êtes heureux Allez on va chercher Notre récompense Même si je vous le dis Ça peut swinguer Non c'est pas là Ça c'est infernal aussi Parce qu'on doit aller La prendre la récompense Ça a nous de nous démerder C'est pas là non plus Oh wow Déjà ça en touche Ok C'est bon La récompense était à l'étage Plus de peur que de mal Quand ça bug comme ça C'est infernal Et bah voilà Où est ma récompense Les gars Je me suis fait niquer Ah non ça repart Oh les salauds Elle est là Vous sauve de la mort Mais se brise quand c'est Le cas Impeccable Chance maximale Ça m'évitera de crever Ok 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 Bon bah les copains On est bien On va tout fouiller Y'a rien Ok là y'a rien non plus Putain faut que je les reprenne surtout Dangereux ces conneries Ok yo 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 Y'a rien non plus Ok yo 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 Y'a rien non plus Parce que j'ai envie de vous dire tout simplement Bon bah les amis Très très bel épisode On a fait les 3 caches A la perfection qui plus est On a plus qu'à retourner A la maison J'ai envie de vous dire Ça c'est cool Ça fait plaisir Tiens allez la cache Allez on y va On y va on y va On y va Euh hop ça Et ça Super Bon j'ai des munitions de carabine Mais les gars Il m'a fallu un moment Pour piger le cul du père noël Mais là le problème C'est que j'ai des munitions de tout Sauf ce qui m'intéresse en vrai Là c'est chaud de fou Allez on se barre On se barre on se barre On doit tout faire aux pompes Ça me fâche Il y a forcément des petits trucs par ici Regarde moi ça Une autre cantine Alors Sur la plage Une enfant se promenait Ramassant de jolies pierres lustrées C'est quoi ça ? C'est des pierres lustrées ? On va le mettre là Quand surgissent des flots Soudain apparu Un horrible monstre au nez crochu Un horrible monstre au nez crochu Bon bah on va mettre la poupée monstre Une aile dans le vent Et les orteils griffus Mais l'enfant s'était trompé C'était sa mère qu'elle voyait Sur un bateau Sa serviette de toilette tombait Incroyable Eh ben les copains On a fait de la cantine Ça c'est le pull Ça c'est vraiment les pull Non c'est pas vrai Les gars j'ai plus de balles Ta bouche Encore une breloque Heureusement que Logan m'a fait ce bracelet Bah les gars Au moins l'efficacité des anthalgiques Et des pansements Je veux bien Mais j'ai plus rien J'ai plus de quoi me défendre Ça y est C'est fini Ah si j'ai ça Wow Qui l'eût cru Euh Ok Bah écoutez on va save On va tranquillement aller save là-haut Et on va s'arrêter là Bon bah écoutez N'oubliez pas le j'aime et le commentaire On se retrouve très bientôt Pour la suite et la fin Evidemment de notre aventure Là il n'y a plus rien C'est terrible Je vais pouvoir récupérer Des petits trucs Que j'avais laissés Dans les planques Ça c'est beau À gauche à droite Ça c'est beau ça Ça c'est beau C'est que des balles de pistolet Mais c'est très bien quand même On ne crache pas dans la soupe Les petits potes Ok On ne crache pas dans la soupe Les petits potes Alors Ça on avait récupéré Me semble-t-il Où est la maison Elle est encore plus loin Bon Allez On va save On va récupérer des petits trucs Dans la planque On se retrouve très bientôt Pour la suite De notre incroyable aventure Gros bisous tout le monde Portez-vous bien Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada